Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Que ce soit en direct ou en podcast, vous êtes très nombreux à nous rejoindre chaque après-midi au cœur de l'histoire pour suivre le récit de Franck Ferrand, son entretien avec un prestigieux invité et le nouvel éclairage de fin d'émission Retour aux Origines. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous que tout cela est bien résumé. Alors merci à tous les fidèles, certains sont là depuis très longtemps, ils me le disent quand nous nous croisons dans la rue et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle saison. A la fin de l'émission, c'est vrai, nous reviendrons sur une passion française aujourd'hui, celle des jardins, en cette année le nôtre. Avant cela, nous aurons fait mieux connaissance avec un personnage magnifique, étonnant, Nicolas Fouquet. Et vous avez invité Jean-Christian Petitfils à venir nous parler de Fouquet. Et oui, c'est de dire si nous sommes gâtés. Et tout de suite, je vous propose de prendre la route de Nantes. Nous allons nous retrouver dans l'ancienne capitale bretonne, un certain 5 septembre 1661, au petit matin. Un mousquetaire du nom de D'Artagnan s'apprête à mener au nom du roi. L'arrestation, disons-le, du ministre des Finances de l'époque. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Nous avons tous plus ou moins nos années fastes et néfastes. On peut dire sans risque d'erreur que pour Nicolas Fouquet, surintendant des finances du jeune Louis XIV, 1661 aura été une année néfaste et même l'année fatidique. Son maître et ancien protecteur, le cardinal de Mazarin, reste peu loquace à son sujet au moment de rendre l'âme. Sur son lit de mort, c'est Jean-Baptiste Colbert qu'il recommande au roi. Un jeune Jean-Baptiste qui, sous ses airs impavides, nourrit contre Nicolas, si je puis dire, une haine dévorante. Au moment de la mort du cardinal, la cour est à Vincennes et Fouquet n'est pas loin puisqu'il réside dans sa somptueuse demeure de Saint-Mandé. Le roi le sait, évidemment, et déjà il s'en irrite. Quelque chose en ce jeune roi se rebelle contre le surintendant des finances. Il y a longtemps qu'il suspecte cet homme trop brillant, trop prodigue, de détourner l'argent public. Question, les soupçons du roi sont-ils fondés ? Je dirais que dans l'esprit, c'est à voir, mais dans les faits, c'est tout vu. Quand Mazarin meurt en mars 1661, la faveur de Fouquet semble à son apogée. Il contrôle le conseil privé du souverain qui le charge de créer un conseil du commerce et lui confie plusieurs missions de diplomatie secrète. Le jeune roi attend depuis longtemps le moment où il va pouvoir reprendre en main cette situation et enfin mettre de l'ordre dans les affaires. Or, en ce mois de juin 1661, ce moment paraît être venu. Alors, on connaît la célèbre séance du conseil qui va marquer la prise du pouvoir par Louis XIV. Si l'on en croit l'homénie de Brienne dans ses mémoires, du reste publié moins de trois ans après l'événement, voici les termes qu'employa ce matin-là le jeune roi pour parler au cercle rapproché de ses grands serviteurs. Tout le monde a compris. Tout le monde, sauf peut-être Nicolas Fouquet. Le surintendant des finances, un fin sourire aux lèvres, se dit que les ardeurs du jeune souverain vont s'émousser bien vite et que lorsque sa crise d'autorité sera passée, le pouvoir reviendra tout naturellement aux gens dont c'est le métier. Erreur d'appréciation. Fatale erreur. Disons-le, Nicolas Fouquet se laisse aveugler par sa confiance en lui et en la vie. Du coup, il passe à côté de la situation. Il continue très imprudemment à présenter au roi des comptes falsifiés, ce que Colbert, entre-temps, a reçu l'ordre de relever, de consigner en vue d'un procès futur contre ce grand comité très suspect. Vous allez voir que tout ça est très ficelé en amont. Pour dire les choses froidement, deux éléments sont difficiles. Deux éléments font obstacle, en quelque sorte, à la chute du surintendant. D'abord, sa charge de procureur général au Parlement de Paris et qui fait qu'il n'est justifiable que devant ce Parlement qu'il contrôle. A cette époque, ce qu'on appelle le Parlement, vous savez, c'est une institution judiciaire à mi-chemin de notre Conseil d'État et de notre Cour de cassation. Deuxième problème pour Colbert et le roi, le surintendant jouit de la faveur de la reine-mère. Colbert, méthodiquement, va liquider, un à un, ces deux obstacles. D'abord, il s'arrange pour que Fouquet propose au roi de vendre sa charge de procureur au Parlement. Et puis, il va monter contre son ennemi, la Duchesse de Chevreuse, qui est la vieille amie d'Anne d'Autriche. Évidemment, le principal intéressé ne voit pas le vent venir. Contrairement à la légende, la fête extravagante du 17 août 1661 ne sera pas la cause de la chute de Fouquet. La décision de se passer de lui de l'aveu même du roi a été prise avant cela, le 4 mai. Elle s'explique principalement par l'impression que Louis XIV a eu d'être berné par Fouquet. Après lui avoir promis de revenir à une gestion plus saine de ses finances, le surintendant, en effet, est retombé dans ses anciennes pratiques. Tout cela figure en toutes lettres dans les mémoires de Louis XIV. Là, c'est le roi lui-même qu'on a l'impression d'entendre parler. Alors, je ne vais pas vous lire ça maintenant, mais si cela vous intéresse, vous trouverez le texte sur mon site franqueferrand.com. Et si l'ensemble des mémoires de Louis XIV vous intéresse, alors vous les trouverez publiés sous la direction de Jean-Christian Petitfils. Nous en parlerons tout à l'heure. Or, la résolution du roi se durcit quand Colbert lui remet des rapports sur les fortifications et l'armement de Belle-Île. Il faut vous dire que depuis longtemps, Fouquet était armateur, qu'il s'est intéressé à la course, au corsaire, si vous voulez, qu'il a eu l'ambition de créer en Bretagne une puissance qui pourrait servir de base à de vastes entreprises coloniales. C'est dans cette optique qu'il a déjà fait fortifier l'île-dieu qui lui appartient. Et puis, il a acheté Belle-Île et là, carrément, il en a restauré les murailles. Il a fait bâtir un port, des magasins, des entrepôts. On pourrait parler d'une place de sûreté, peut-être même d'un refuge pour le cas où il serait en difficulté avec la couronne. Là, maintenant, il y a de quoi inquiéter le roi, avouez-le. Il y a en tout cas au moins de quoi l'exaspérer. Et d'autant plus que Fouquet commette une gaffe majeure. Il offre beaucoup d'argent à Louise de la Vallière, qui est la maîtresse du roi, mais dont lui pense, à tort, une nouvelle fois, qu'elle n'est qu'une passade. C'est quand même curieux, avouez-le, qu'un homme aussi intelligent que Fouquet commette autant d'erreurs de jugement. Peut-être que cet homme-là était-il tout simplement trop occupé de lui-même pour comprendre les autres. Un de ces jours, le cher Fouquet finira par se réveiller. Seulement, à ce moment-là, il sera trop tard. Il aura beau demander pardon pour ses fautes, son sort sera scellé. D'ailleurs, en vérité, il l'est déjà. Louis XIV, mentalement, lui a déjà réglé son compte. Le roi et Colbert pensent qu'il est grand temps de créer en France une administration financière et fiscale digne de ce nom. Vous savez, comme diraient nos historiens d'aujourd'hui, il est temps que l'état de justice cède la place à l'état de finance. Nicolas s'est laissé aveuglé par sa réussite. Il a cru très vite qu'il allait enfin devenir une sorte de mazarinbis, ou plutôt un richeliotère. Au lieu de cela, au niveau où il évolue, on peut dire que le genre d'erreur d'appréciation qu'il commet ne pardonne pas. Au lieu de cela, il va se trouver précipité du sommet du Capitole. Pour le moment, il peut encore affecter une certaine confiance en lui. Il a reconnu ses torts, il est toujours l'homme le plus riche du royaume. La preuve, il s'apprête à recevoir la cour pour l'inauguration de son fastueux château de Vaud, qu'on appelle nous aujourd'hui Vaud-le-Vicompte. Alors, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de décrire cette fameuse fête, l'une des plus fastueuses de tous les temps. Et on en parlait d'ailleurs encore hier, ici même, avec l'artificier Jean-Éric Rougier. Ah, le coquin ! Le fiéfé coquin aurait murmuré Louis XIV, choqué d'un tel étalage de richesses volées, c'était du moins son point de vue. Et cet écureuil insolent qu'il affiche partout comme une provocation, vous savez que Fouquet avait comme symbole cet écureuil. Fouquet, en patois du sud-ouest, c'est un écureuil. Et cet écureuil, on se demande jusqu'où, jusqu'où il grimpera ? Ah, madame ! aurait dit, si l'on en croit l'abbé de Choisy, le roi en montant ce soir-là en carrosse. Ah, madame ! dit-il aux oreilles de sa mère, ne ferons-nous pas rendre gorge à ces gens-là ? Ainsi, la disgrâce est-elle consommée. Comme devait l'écrire Voltaire dans un de ses raccourcis dont il avait le secret, « Le 17 août, à 6h du soir, Fouquet était roi de la France. À 2h du matin, il n'était plus rien. » À quoi Paul Morand ajoutait « Vaux ou le songe d'une nuit d'été ». Maintenant, Louis XIV cherche le moyen le plus sûr de mettre le surintendant hors d'état de nuire. Pourquoi ne pas l'arrêter à Paris ? Ce serait assez simple. Oui, seulement dans l'esprit du roi, les souvenirs de la fronde sont encore frais. Mazarin disparu, personne ne peut répondre de l'attitude de la noblesse du Parlement, même du peuple, en cas de coup de force. Or, l'arrestation du surintendant des finances, un homme que l'on voyait déjà premier ministre, est ce qu'on peut appeler un coup de force. D'un autre côté, avant d'arrêter Fouquet, le roi doit s'assurer par un déploiement de force en Bretagne que l'accusé n'ira pas se réfugier dans sa forteresse de Belle-Île. Éloignez le surintendant de Paris. Et mettre les routes de Belle-Île sous contrôle, voilà les deux objectifs qui justifient le déplacement de la cour, Fouquet y compris, jusqu'à Nantes. Il faut un prétexte, le roi émet le souhait d'aller présider lui-même les états de Bretagne qui doivent se tenir en septembre dans cette ville. Et voilà comment, le 5 septembre 1661, vous avez vu que la programmation est bien faite, c'est le jour anniversaire aujourd'hui. Ce 5 septembre qui est aussi le jour du 23e anniversaire de Louis XIV, le roi décide de passer à l'action. Ça fait 4 jours en vérité qu'en compagnie de Colbert, il règle dans le plus grand secret et avec beaucoup de minutie, les détails de l'arrestation du surintendant. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Le roi décide de l'arrestation du jour. Le roi décide de l'arrestation du jour. Le roi décide de l'arrestation du jour. On écoutait Lully avec la marche du régiment du roi et on vous retrouve, Franck, par la pensée à Nantes. Par la pensée, comme vous dites. Nous sommes donc le 2 septembre 1661. Ce jour-là, Fouquet ne se sent pas bien. Il assiste au conseil et ensuite il va se retirer pour se reposer. Il y a une ambiance assez étrange au château, vous savez. Et cette ambiance, un proche de Fouquet va l'apercevoir mieux que d'autres, c'est Brienne. Il entend des chuchotements, il voit des regards bizarres. Vous savez, ces espèces de papiers qu'on lit hâtivement et qu'on cache lorsque passe le personnage qu'on n'a pas envie de voir. Brienne aperçoit aussi pas mal de mousquetaires dans la salle des gardes. À 15h, le roi l'a convoqué. Le roi sait très bien, évidemment, qu'il est en très bon terme avec Fouquet. Et il l'envoie prendre des nouvelles du surintendant qui, paraît-il, n'est pas bien. Brienne est donc reçue par Fouquet, qui est allongée sur son lit. Il est malade. Et il lui demande de ses nouvelles. De la part du roi, sa majesté s'enquière de votre santé. « Oh, le roi a bien de la bonté pour moi, » répond Fouquet. « Dites-lui que je réponds des États de Bretagne. Dites-le-lui surtout bien. Plusieurs députés sont venus me trouver. Ils feront ce que sa majesté souhaite et même au-delà. » Fouquet hésite un moment et puis baissant la voix, il se confie à Brienne. « Vous êtes un peu de mes amis, n'est-ce pas ? Je vais m'ouvrir à vous. Colbert est perdu et ce sera demain le plus beau jour de ma vie. » Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors même qu'on est en train de préparer sa propre chute, il est convaincu, ce Fouquet, que c'est celle de Colbert qui est en préparation. C'est qu'une haine farouche oppose ces deux hommes. Et nous allons y revenir, évidemment, en compagnie de Jean-Christian Petitfils. Colbert est Fouquet pour toutes les raisons du monde, mais aussi peut-être parce que le surintendant est tout ce qu'il rêvait d'être. Et ne sera jamais parce que Fouquet est né dans la très haute bourgeoisie, de robe, et qu'il est entré dans les cercles du pouvoir par la grande porte, qu'il est aimé des femmes, qu'il est entouré d'artistes. Fouquet nous disait, Madame de Sévigné, c'est le Grand Nord, c'est tout autre chose. Colbert, je veux dire, pardon. Et Colbert a rédigé un grand rapport pour Mazarin. Il l'a rédigé d'ailleurs il y a longtemps, bien avant la mort de Mazarin, en 1659, sur le désordre des finances, sur ce qu'il considère comme les malversations de Fouquet. Mais puisque le ton est aux confidences, Brienne raconte ce qu'il a vu au château, la chambre du roi condamné, quand même le comte de Saint-Aignan est là, qui filtre les entrées, Saint-Aignan est très proche du jeune Louis XIV, et on dit qu'il agite une petite sonnette à l'arrivée de chacun de tous les visiteurs non prévus. Brienne parle au surintendant des papiers qui circulent sous le manteau, des sentinelles qui sont là, postées dans les couloirs. « Tout cela ne vous pressage rien de bon, lui dit-il. Vos amis craignent fort pour vous. Il prévient Fouquet, vraiment ? » Non, 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 Fouquet n'est pas inquiet. Le surintendant assure que toutes ces cachotteries sont le signe avant-coureur de l'arrestation de Colbert. J'ai moi-même donné les ordres pour le faire conduire au château d'Angers. Pendant ce temps-là, dans les appartements du roi, Louis XIV est en train de s'entretenir avec un certain D'Artagnan. Ah oui, 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 il s'agit bien du mousquetaire immortalisé par Alexandre Dumas. Sauf que là, c'est le vrai D'Artagnan, pas le personnage de Romand. Il se trouve que ce jour-là, lui aussi est malade. C'est devenu un monsieur d'un certain âge. Évidemment, on n'est plus à l'époque des Ferrets de la Reine. Il se présente devant le roi aidé par deux hommes, ce qui n'est vraiment pas en forme. Et Louis XIV le prévient qu'il avait jeté les yeux sur lui pour l'exécution d'une résolution qu'il lui aurait communiquée s'il avait été en meilleur état. Mais qu'il fallait remettre la partie à deux ou trois jours pendant lesquels il lui recommandait d'avoir soin de sa santé. Il y a toujours ce style assez particulier qu'on reconnaît lorsque des contemporains citent Louis XIV. Alors qui est-il, ce Charles de Bas-Castelmore, sieur d'Artagnan ? Qui est-il, ce vrai d'Artagnan ? C'est un Gascon bien discipliné en qui l'on peut avoir totale confiance. Mazarin le considérait comme un des gentils hommes ordinaires de la garde. Il était d'ailleurs engagé dans plusieurs missions à cette époque et le roi avait appris à le connaître et à l'estimer. C'est pourquoi il l'avait choisi pour arrêter Fouquet. Il l'avait préféré à M. Djèvre qui normalement était le capitaine des gardes de quartier, celui qui aurait dû assumer cette fonction. Mais il se trouve que M. Djèvre était très proche de Fouquet, auquel il devait sa pension. Le plan, je devrais dire le piège, tranquillement, est en train de se refermer. Trois jours plus tard, le dimanche 4 septembre 1661, d'Artagnan se présente au cabinet du roi. Il va mieux. Le roi lui donne ses instructions. On parle de finances, évidemment. Il doit, quand il lui en donnera l'ordre, il doit arrêter le surintendant, le conduire au château d'Angers sous bonne escorte avec prudence et adresse. Ça, c'est assez extraordinaire, parce que Louis XIV a attendu que d'Artagnan soit remis, qu'il soit de nouveau sur pied, pour arrêter Fouquet. Le roi glisse donc à d'Artagnan un long mémoire. C'est l'ordre écrit d'arrestation. Il y a là-dedans tous les détails de son plan. Il a les laissés passer nécessaires pour traverser la France. Il y a même mille louis d'or alloués pour les dépenses d'Artagnan. Achat de vaisselle et de meubles pour le prisonnier, les frais d'aménagement pour son logement, etc. Et là, on a envie de dire, pauvre Fouquet qui ne se doute de rien. Enfin, tout de même. Ce fameux dimanche, le roi a prié Brienne de se rendre auprès de Fouquet pour lui rappeler que le conseil du lendemain se tiendra de très bonne heure afin de ne pas gêner son départ pour la chasse. Brienne s'exécute, Fouquet l'accueille, cette fois debout et habillé. Lui aussi est remis sur pied. Il mange même de bon appétit. Brienne nous dit qu'il mange du poulet, qu'il boit du vin. Pour autant, son moral n'est pas au beau fixe. La confiance qu'il affichait jusqu'à ces derniers jours, cette confiance ne serait-elle donc que de façade ? Cette fois, nous y sommes. Le 5 septembre 1661, aux Aurores, le roi convoque le sous-lieutenant des Mousquetaires et lui donne l'ordre de procéder à l'arrestation convenue. D'Artagnan suit les premières instructions. A 4 heures du matin, il fait partir pour Anceny 10 hommes sous la conduite d'un brigadier. Ils doivent intercepter tout courrier une fois l'arrestation effectuée. Et de 5 à 6 heures, c'est le fameux conseil des ministres qui avait été prévu pour que le roi puisse partir ensuite tranquillement à la chasse. Tout est minuté, tout est prêt. L'arrestation doit avoir lieu à l'issue de ce conseil. Au cœur de l'histoire de l'arrestation de Fouquet, c'est la suite de votre récit, Franck. Oui, donc nous sommes le 5 septembre, comme aujourd'hui, le 5 septembre 1661 à Nantes. A 6 heures du matin, 20 mousquetaires prennent place dans la cour du château de Nantes. D'autres sont près de la deuxième porte, du côté de la ville. Et le reste de la compagnie, près de la porte du côté des champs. Tout a été bouclé. A l'issue du conseil, les ministres, alors le Tellier, Lyon, Colbert sortent les premiers. Louis XIV retient un instant Fouquet sous un prétexte quelconque. L'objectif, c'est s'assurer, simplement en jetant un coup d'œil par la fenêtre, que dans la cour, D'Artagnan et ses mousquetaires sont bien à leur poste. Fouquet prend congé. Ces deux grands personnages ne se reverront jamais. Le surintendant descend l'escalier où l'attendaient les habituels solliciteurs. Il faut savoir parce que les ministres, à l'époque, sont beaucoup plus accessibles que maintenant. Ça n'a rien à voir. Donc vous avez toujours des gens qui sont là pour leur demander toutes sortes de choses. Or, D'Artagnan ne doit arrêter Fouquet que lorsqu'il sera sorti du château de Nantes. Ça, c'est bien entendu avec le roi. Il veut, dans un premier temps, vérifier auprès du ministre Letellier qu'aucun changement n'a été prévu entre-temps. Il est donc occupé. L'officier des mousquetaires l'attend pendant de longues minutes. Et au moment où le ministre lui confirme que rien n'a changé, D'Artagnan se rend compte que Fouquet s'est envolé. Alors là, c'est l'affolement général. Le surintendant est déjà monté dans sa chaise à porteur, comme on faisait à l'époque. Et puis, il est sorti. Louis XIV n'en croit pas ses oreilles. Il se met en colère. Il ordonne qu'on se lance à sa poursuite. Entendons-nous bien, Nicolas Fouquet ne s'est pas enfui. Il est simplement en train de rentrer chez lui. Arrivé sur la place Saint-Pierre à deux pas de la cathédrale, D'Artagnan réussit à le rejoindre. Il met pied d'à terre. Il ôte son chapeau. La conversation entre les deux hommes est passée à la postérité. « Monsieur, j'ai à vous parler, » dit D'Artagnan à Fouquet. « Cela ne peut-il pas attendre ? » « Ce que j'ai à vous dire ne peut se remettre. » Alors Fouquet descend, le salue, et D'Artagnan procède à l'arrestation. « Monsieur, je vous arrête par ordre du roi. » D'Artagnan lui tend l'ordre d'arrestation signé du souverain, une lettre de cachet. Fouquet lit les ordres sans rien dire. Il est de plus en plus pâle. Il demande simplement que son arrestation se fasse sans éclat. On s'assure de sa personne. On le met en sûreté dans une maison voisine où il va être fouillé par D'Artagnan. On saisit ses papiers. On va lui servir un bouillon, ça c'est une délicate attention due aux soins de M. Colbert. Pour Louis XIV, on peut dire que ce qu'il vient de s'accomplir, c'est un des actes les plus importants de son très long règne. Sa Majesté peut annoncer aux grands serviteurs qu'ils l'ont suivi jusqu'à Nantes la mise de Fouquet sous les verrous. Louis XIV annonce avoir voulu le frapper, je cite, « lorsqu'il se croirait au plus haut point de sa fortune et dans le pays où il se flattait d'être le plus considéré par les établissements et les avis qu'il avait. Il informe le Conseil des dispositions qui ont été prises. Fouquet sera conduit au château d'Angers, sa femme exilée à Limoges, etc. On va s'assurer de ses possessions en 48 heures. Ai-je besoin de vous précéder que l'état psychique de Fouquet à ce moment-là est épouvantable, bien entendu. Dans la prison d'Angers, l'ancien surintendant est tombé, est retombé malade. Il n'a été transféré à Amboise que le 1er décembre avant d'être emmené à Vincennes au moment de Noël au donjon de Vincennes, Fouquet a une chambre assez vaste située au premier étage et qui a été meublée avec un certain nombre d'immobilier et des objets qui venaient de s'amender tout près de là. D'Artagnan est toujours présent pour veiller sur le prisonnier. Le voyage, on peut dire, s'est fait comme tout ce qui concerne Fouquet dans cette affaire à partir de maintenant, s'est fait de nuit pour éviter les soulèvements populaires, les éventuelles injures ou menaces du peuple. Il faut vous dire que l'annonce de l'arrestation du surintendant a fait partout l'effet d'une bombe. Songez que depuis des années, tous ceux qui comptent en France avaient apprécié son intelligence, sa courtoisie proverbiale, sans parler évidemment de sa générosité, non moins proverbiale. Des amis aussi prestigieux que Madame de Sévigné ou Jean de La Fontaine, pour ne rien dire du grand Pierre Corneille, se répandent aussitôt en plaintes et en gémissements. Pour le jeune roi, ce cœur outragé des élites françaises peut être regardé comme une véritable épreuve du feu. Louis XIV tient bon. Il en profite pour récupérer aussitôt à son service un certain nombre d'artistes réunis par Fouquet à Vaud. Il y a là André Le Nôtre, Le Vaud, Le Brun, etc. Tous ceux qu'on retrouvera à Versailles, bien entendu. Décidément, Monseigneur, comme tout le monde l'appelait, avait très bon goût. Il passait allègrement d'un génie à l'autre. À présent, on peut dire qu'il passe surtout de prison en prison. Bonjour Jean-Christian Petitfils. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le biographe de Fouquet. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs de toute cette affaire. Alors avec vous, nous allons voir ce qu'il en advient maintenant et nous allons revivre le plus grand procès du XVIIe siècle. Et nous sommes au cœur de l'histoire de l'arrestation de Fouquet avec vous. Franck Ferrand et votre invité, Jean-Christian Petitfils, historien, écrivain, spécialiste de l'Ancien Régime, auteur de Fouquet aux éditions Perrin. Alors ce procès de Fouquet a été, je le disais à l'instant, la plus grande affaire du XVIIe siècle, enfin l'une des plus grandes incontestablement. C'est pour Louis XIV un pari politique extraordinaire. C'est un coup de majesté. Absolument. Alors, Colbert a gagné. Colbert a gagné. La surintendance est supprimée. Un conseil royal des finances va remplacer le surintendant. Et puis, l'administration des finances va s'organiser autour du contrôle général dont Colbert va être le principal acteur puisqu'il sera contrôleur général des finances. Donc on réorganise l'administration très vite. Et puis, il faut s'occuper maintenant de Nicolas Fouquet. Alors, une juridiction extraordinaire va être créée. Chambre de justice présidée par le chancelier Séguier en personne avec pour adjoint Guillaume Delamoynon, premier président du Parlement de Paris. Donc, encore une fois, je le dis pour ceux qui nous rejoindraient, le Parlement, ça n'a rien à voir avec un Parlement politique comme aujourd'hui ou très peu à voir. C'est une chambre de justice. Une sorte de super tribunal, si je puis dire. Alors, des membres du Parlement, des maîtres d'irquête, des représentants des parlements de province et quelques rapporteurs. L'objet de cette chambre de justice, c'est d'instruire tous les crimes et délits financiers depuis l'année 1635, c'est-à-dire la date d'entrée en guerre de la France contre l'Empire, contre l'Espagne. La France entre dans les guerres de 30. En même temps, on fait semblant de remonter très loin pour que ça n'ait pas l'air d'être un procès trop personnel. C'est ça l'idée ? Oui, mais en même temps, la volonté de Fouquet, c'est de donner un grand coup de balai ou un grand coup de torchon de Colbert, pardon. C'est donc de nettoyer les écuries d'Ogias. Et bien entendu, de se débarrasser du principal traitant et partisan qu'est Nicolas Fouquet puisqu'il est assimilé simplement à un financier prévaricateur. Alors, une soixantaine de personnes d'ailleurs iront à la Bastille, des trésoriers de l'épargne, des collaborateurs proches de Nicolas Fouquet. Donc c'est un très vaste procès. Grande épuration quand même. Donc on accuse naturellement Fouquet de malversation, de crime de l'aise-majesté à cause de l'affaire de Belle-Île. Et la procédure va se dérouler. Très longue, elle va être très longue, beaucoup plus longue qu'attendue. D'abord par une phase d'instruction de mars à octobre 1662. C'est qu'il faut éplucher tous les comptes, etc. C'est très lourd. On va aller interroger Fouquet, on va éplucher les comptes, on va saisir les papiers de Nicolas Fouquet à la surintendance, pieds cachés d'ailleurs. Y compris les correspondances secrètes avec aussi les correspondances féminines que le roi aura la chantillesse de détruire après les avoir lues. Parce que Fouquet est un grand amoureux, on en reparlera peut-être. Mais donc cette phase d'instruction, elle dure de mars à octobre 1662. Fouquet est interrogé d'abord au château de Vincennes par des magistrats instructeurs. Ensuite, la phase suivante, ça va être la procédure écrite qui, elle, va commencer à partir de novembre 1662 et va durer deux ans jusqu'en 1664. Va intervenir à ce moment-là le rapport du procureur Chamillard qui va conclure à la culpabilité de Nicolas Fouquet et va demander à ce que Fouquet soit pendu. Donc la peine de pendaison. Oui, c'est donc extrême. Les réquisitions sont extrêmement lourdes. On ne peut pas être plus dur. Ensuite, commence la procédure orale. Ça, ça va durer quelques semaines, quelques jours. Fouquet est assis sur la sellette, c'est-à-dire une petite chaise basse, humiliante, devant ses juges et doit s'expliquer oralement. Et là, Fouquet, qui est un magistrat extraordinaire, qui est un avocat remarquable, un séducteur va se défendre avec un acharnement extraordinaire et va séduire finalement une partie des juges. Intervient ensuite le réquisitoire, c'est-à-dire la conclusion du rapporteur, lequel rapporteur s'appelle Olivier Lefebvre Dormesson. Dormesson était au départ hostile à Nicolas Fouquet. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on l'a dit. Puis il va évoluer avec le temps. Et puis, voilà, il va évoluer. Il va finalement s'apercevoir qu'il y a eu des trucages, des falsifications, notamment les registres de l'épargne. On voit très nettement qu'il y a eu des grattaches à tel endroit. Tout ça pour, évidemment, enfoncer davantage Nicolas Fouquet. Entre parenthèses, ce qui est assez frappant lorsqu'on lit les minutes de ce procès ou qu'on les aborde par le biais d'un certain nombre d'ouvrages historiques, dont le vôtre, Jean-Christian Petitvice, c'est que non seulement Fouquet est un brillant orateur et qu'il met souvent ses juges devant des contradictions patentes, mais que, par bien des aspects, on se dit qu'il n'a peut-être pas tort. Et l'on se demande finalement si l'on n'est pas en face d'une affaire montée de toute pièce, quand même. C'est l'impression qu'on a en reprenant les choses. Alors, ça, c'est la question. Fouquet est-il coupable ou victime ? Alors, ça, je vous poserai la question tout à l'heure. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il a bénéficié d'un procès équitable ? Non, non, non. C'est un procès tout à fait scandaleux. Il y a eu des pressions sur les témoins, subornations des témoins, falsifications de documents, je l'ai dit, pressions sur les juges. Colbert avait peuplé cette chambre de justice de tous ses amis, même son oncle Pussor, qui était un homme très vindicatif, très bon juriste, mais en même temps, un ennemi parfait de Fouquet. Tout a été organisé pour obtenir la tête de Fouquet. C'est ce que voulait, bien entendu, Jean-Baptiste Colbert. C'est vraiment un procès à charge, quoi, très clairement. C'est un procès assez scandaleux. Et le roi, le roi a laissé faire, finalement. Il était impatient. Il disait, je veux une justice équitable, mais ça commence à durer trop longtemps. Et dans les pays étrangers, mon image commence à s'abîmer. Et alors, ce Lefebvre d'Ormeçon, et il n'est pas le seul, évidemment, un certain nombre de conseillers autour de lui finissent par se dire qu'il faudrait trouver pour Fouquet une sentence plus en demi-teinte, plus modérée, peut-être. Voilà. Alors, il va donc plaider pour le bannissement. Après des conclusions très importantes sur lesquelles nous reviendrons, puisque ça va concerner le problème de la culpabilité ou non de Nicolas Fouquet. Donc, le bannissement. On va chasser Fouquet, hors de France. Et puis, on saisira ses propriétés. Donc, on évite la mort. Et les juges, les 22 juges, malgré les pressions de Colbert, eh bien, par 13... Donc, 22 juges sur 22 juges, 13 votent le bannissement et 9 la mort. C'est le 21 décembre 1664. Donc, si l'on respecte ce qu'a décidé le tribunal, Fouquet va être banni. Voilà. Banni, c'est-à-dire expulsé du royaume. Exactement. Et le roi est fou furieux. Il avait dit s'il avait été condamné à mort, je l'aurais laissé mourir. Il dit ça quand il est avec mademoiselle de la Vallière. On a rapporté ça, cette phrase. Et il va décider une chose assez extraordinaire. En vertu de son droit de grâce, en fait, il exerce la plénitude de la justice. Le roi, c'est le justicier. Mais le roi, de manière de rendre la justice, c'est la justice déléguée et la justice retenue. La justice déléguée, eh bien, on passe par une chambre de justice, on passe par le Parlement. ce qu'on a fait. On a dit qu'on délègue. Voilà. Et puis, la justice retenue, on agit par l'aide de cachet. C'est le roi qui décide lui-même. Après la décision de la justice retenue, il va prendre une décision contraire à la décision du tribunal en aggravant la peine. Donc, en vertu de son droit de grâce, il va aggraver la peine. Je crois que c'est la seule fois dans l'histoire de France que le droit de grâce a été utilisé pour un lourdier. Ça a été une fois utilisé par Louis XIII pour un ministre. Mais c'est la deuxième fois. En tout cas, il va donc condamner Nicolas Fouquet à la prison perpétuelle à la forteresse de Pignorolle en Italie du Nord. Alors, vous me voyez venir, évidemment, Jean-Christian Petit-Fils. Je vais vous demander dans un instant si Fouquet était vraiment coupable. Qu'en pensez-vous en ce qui vous concerne ? Deux petites choses avant cela. Sur ce que vous venez de dire, je voudrais souligner deux choses. D'une part, c'est que ces réquisitions sur la pendaison, elles s'inscrivent dans une longue tradition puisque les grands argentiers du royaume ont souvent été pendus autrefois sous les règnes précédents. Angéron de Marigny, Gérard de Laguette, Jean de Montagu, Beaune de Semblancet. Il n'y a que Jacques Coeur qui a échappé, mais lui a réussi à s'échapper. Et puis, par ailleurs, on est bien dans ce grand processus de nettoiement. Vous avez parlé tout à l'heure de ce nettoiement. Colbert est en train de faire entrer la France dans l'administration moderne. Et tout simplement, ce qui est en train de se passer, c'est un changement de système. C'est-à-dire qu'on essaie peut-être de juger Fouquet en 1660. On essaie de juger des pratiques qui étaient celles des années 1630. Peut-être. Vous allez nous dire si, à vos yeux, il était ou non coupable. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de l'arrestation de Fouquet avec vous, Franck Ferrand et votre invité, Jean-Christian Petitfils, historien, écrivain, spécialiste de l'Ancien Régime. Jean-Christian Petitfils qui a refait les comptes. Alors, Jean-Christian Petitfils, est-ce que Fouquet était vraiment coupable ? Est-ce qu'on a bien fait de le condamner ? Alors, vous savez, Fouquet a participé finalement à tout ce jeu financier dans un désordre extravagant pendant la période de la fronde et même après la fronde. Un des prédécesseurs de Nicolas Fouquet à la surintendance des finances, le président de Maison, celui qui a fait construire le château de Maison-Lafitte, avait dit, parce qu'on l'avait chassé, là, c'était trop voyant, c'est volerie, comme on disait. Il avait dit « Ils ont tort. J'avais fait mes affaires et j'allais faire les leurs. » Chaque chose en son temps. Voilà. Et il s'est arrêté à Bichemin. Et il s'est arrêté à Bichemin. Alors, Nicolas Fouquet, c'est un juriste, un démarcheur mondain. Ce n'est pas un technicien de la finance. Mais il s'est appuyé sur des équipes et il a participé bien évidemment, je m'en suis bien aperçu en faisant les comptes, à tout ce jeu financier, à ces mécanismes financiers, ces désordres généraux, ces taux extravagants parce que personne n'a confiance dans l'État. Donc, les taux sont prodigieux. Le rendement de l'argent est énorme. 30, 40, 50. On a même un traité, le traité du Marque d'Or, qui s'élève à 55%. 900 000 écus reviennent dans les caisses du Roi au lieu de 2 millions. Et à ce moment-là, précisément, Fouquet dit, mais attention, moi j'ai une créance de 900 000 écus parce que j'ai prêté de l'argent à Mazarin. Les comptes sont mélangés. L'argent passe des comptes de Fouquet aux comptes de l'État et vice-versa. Il y a un désordre total. On sait que Nicolas Fouquet avait un revenu d'environ 150 000 livres par an. 150 000 francs. Mais il donne sa fille de... Ce qui est une somme considérable. C'est très important. Il donne sa fille de 600 000 livres. C'est énorme. Il dépense à Volvicomte par les achats, les acquisitions de terres, les constructions, etc. à peu près 4 millions. Il achète d'autres propriétés. Ce serait des dizaines de millions d'euros. À Concarneau, à Larouette, le comté de Larouette, c'est 70 seigneuries, 37 moulins, 113 météries et 12 sans fermes. Il achète tout ça. Alors souvent, il signe un papier, il ne paye pas parce qu'évidemment, il est monsieur le surintendant en France. Donc on a des papiers, l'argent de circuit. Une des techniques utilisées, c'est très complexe la finance, mais il y a juste un petit détail, une des techniques financières utilisées. Vous savez qu'il n'y a pas de budget unifié, il n'y a pas de fongibilité des recettes ni des dépenses. Donc ça, c'est seulement la révolution qui introduira ça. Donc il y a des caisses affectées pour chaque recette et pour chaque dépense. Prenons une caisse, vous avez une caisse qui reçoit, par exemple, les gabelles du Languedoc. Et puis, elle va payer les gares de Suisse. Il se trouve qu'il y a une révolte dans le Languedoc, donc l'argent des gabelles du Languedoc ne rentre pas, donc on distribue des papiers, des billets, les billets de l'épargne qui vont circuler comme des billets de monnaie en attendant l'arrivée des bonnes espèces. Mais évidemment, ces billets se déprécient parce qu'on sait que l'argent ne va pas rentrer. Un des pouvoirs du surintendant des finances, c'est de réassigner, c'est-à-dire de réaffecter de nouvelles recettes. On va trouver de nouvelles recettes. Et à ce moment-là, les billets, évidemment, reprennent toutes leurs valeurs. Mais entre-temps, monsieur le surintendant des finances, là on est en plein délit d'initié au carré, si vous voulez, à acheter. C'est plus qu'un délit d'initié parce qu'il est ordonnateur et paieur. Exactement. Et il distribue ses papiers à ses amis, les amis poètes, donnez-moi quelques billets. Voilà donc les pratiques de Nicolas Fouquet qui sont, il faut le dire, des pratiques de l'époque et qui correspondent aussi aux techniques de Colbert qui était l'intendant de Mazarin et à Mazarin lui-même qui a fait une fortune prodigieuse en entassant l'or, en étant munitionnaire, en faisant des trafics sur le cuivre, les armes, les baudriers, les mousquets, la salle de des troupes, il grattait sur la salle de des troupes, il s'est fait corsaire à la presse de l'église. Il armait des bateaux de piraterie. Et de la même manière, d'ailleurs, Nicolas Fouquet a fait la même chose à l'Idieu. Quand on vous entend raconter tout ça, on se dit que finalement on ne va pas trop pleurer sur le sort de Fouquet qui faisait partie de ces très grands, alors j'allais dire prévaricateurs, ça faisait partie, c'était les mœurs de l'époque en même temps. Il n'était pas particulièrement malhonnête, il était simplement, il profitait énormément d'un système déréglé. C'est un homme de pouvoir plus que d'argent. Il ne cherche pas l'argent. D'ailleurs, sa fortune, quand on fait l'État, comme il a acheté énormément de choses sans payer, on fait l'actif, le passif, on s'aperçoit que finalement il ne s'est pas énormément enrichi. Mais enfin, dans son compte d'exploitation, a circulé tous les fonds, les soldes des groupes. Tout ça dans une période évidemment où une partie non négligeable de la population vit dans des conditions très précaires et très difficiles. Donc il y a un très grand, on est dans une période de contraste phénoménal dans ce début du XVIIe siècle. Bien entendu, avec une économie qui n'est pas totalement monétarisée. En plus, on vit de trucs à la campagne. Oui, donc c'est très spectaculaire le décalage, évidemment. Alors, pourquoi, à partir de là, pourquoi regrette-t-on qu'on ait condamné Fouquet ? Alors, il faut dire qu'il sera envoyé à la ferre-teresse de Pignerol, c'est des conditions de vie. La fin de sa vie est sinistre, évidemment. Oui, très difficile. On lui a donné, quand même, malgré tout, un appartement d'une centaine de mètres carrés. Donc, il a deux valets, il a deux pièces, une antichambre, il n'est pas... Il est dans le carré via Alpi, comme on dirait aujourd'hui. Voilà, exactement. Ce n'est pas à cul de basse fausse. Mais enfin, le donjon de Pignerol, qui est en fait une sorte de bastille italienne. Mais Pignerol est une ville française dans le piémont, sur le versant italien des Alpes. Ce n'est pas toujours très gai, il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. Il est étroitement surveillé, on a construit des jalousies extérieures à ses fenêtres, on a toujours peur qu'il fasse des signes. Il y a une compagnie franche qui est affectée à sa garde. Et l'un des officiers mousquetaires de D'Artagnan, M. de Samar, est en charge de sa garde. Alors, pendant des années et des années, il va mener une vie de reclus sans pouvoir écrire, sans pouvoir communiquer à l'extérieur. C'est seulement à partir de 1677 que le roi commencera à libéraliser son régime carcéral. Il pourra voir sa famille l'année suivante, se promener dans l'enceinte du donjon, puis dans l'enceinte de la citadelle, recevoir des amis. On allait probablement vers une libération quand il est mort. Mars 1680, il meurt. En 1680, donc 19 ans après sa condamnation. Alors, il y aurait beaucoup à dire aussi sur cette mort et sur cette date, mais on n'a pas trop le temps. Julien nous demande par internet ce que vous pensez de la thèse qu'il voulait faire de Fouquet, l'homme au masque de fer, vous qui avez écrit un livre sur le masque de fer. Alors, Fouquet n'est pas très loin de l'affaire de la masque de fer, puisqu'en fait, pour moi, et je pense que la plupart des historiens, l'homme au masque de fer, c'est un des valets de Fouquet. Fouquet avait deux valets, je l'ai dit, et l'un de ces valets s'appelle Eustache d'Angers et c'est lui qui sera ultérieurement l'homme au masque de fer pour des raisons assez complexes. Est-il vraiment mort à la forteresse de Pignerolle ? Demande Bruno, j'ai envie de répondre oui, comme ça on est tranquille. Et Nathalie nous dit... Oui, absolument, on a retrouvé les frais d'enterrement de messe pour ces obsèques. Et Nathalie nous dit j'ai visité son château cet été, c'est une merveille, le château en question c'est évidemment Volvicomte, et vous savez qu'en ce moment pour les 30 ans de l'association des amis de Volvicomte, une exposition a lieu chez Fouquet, exposition dans laquelle on trouve notamment une lettre de M. de Saint-Marc qui était le geôlier lettre adressée à D'Artagnan pour recommander à D'Artagnan la plus grande fermeté envers le prisonnier. Cette expo est donc au château de Volvicomte jusqu'au 3 novembre. Évidemment, l'ouvrage de Jean-Christian Petitfils Fouquet est incontournable, c'est une grande biographie, c'est un livre qui est paru chez Perrin. Alors on a parlé là du procès, de la condamnation, etc. On n'a pas parlé de la personnalité du bonhomme, vous, vous lui consacrez des dizaines de pages passionnantes, Jean-Christian Petitfils, c'est donc un livre très recommandé. Et puis de Simone Berthière bientôt, mais ça n'est pas encore sorti, un livre précisément sur le procès Fouquet qui a été, comme je vous le disais, l'un des grands procès du XVIIe siècle. Merci beaucoup d'avoir éclairé notre lanterne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous savez ce dont vous parlez puisque les pièces, vous êtes allés les inspecter, vous, vous avez refait les comptes. Et oui, ça c'est formidable. Merci Jean-Christian Petitfils. Et c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous. Franck, vous nous emmenez aujourd'hui aux origines d'une passion bien française, celle des jardins. Eh oui, on dit souvent une passion britannique mais les Français adorent les jardins, vous savez. Et dès demain, a lieu à Gassin, sur la Côte d'Azur, sur la route de Saint-Tropez, la rencontre de jardins de Gassin, vous savez, avec 200 professionnels sur le thème « Les jardins s'envoient en l'air ». Ça promet, c'est ça comme thème. Alors, l'histoire de ces jardins, elle commence, j'avais presque envie de dire, avec la sédentarisation. C'est très vieux. Les plus anciennes civilisations, évidemment, faisaient déjà des jardins. Vous savez qu'en avestique, en langage mésopotamien, « paradiso », ça voulait dire jardin et « paradiso », ça a donné le paradis. Le paradis, c'est le jardin d'Éden, finalement. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les très anciens jardins et babyloniens et égyptiens, etc. Les premiers jardins botaniques, en tant que tels, ils sont créés par le grec Théophraste. On est au IVe siècle avant notre ère, quand même. C'est un homme qui suivait à Athènes les leçons de Platon, puis d'Aristote. Il va succéder à Aristote à la direction du lycée, du reste. Eh bien, il va planter, ce Théophraste, 500 espèces de plantes, des espèces rares. Et il publie, si je puis dire, il écrit « Les recherches sur les plantes ». On peut dire qu'il est considéré comme le père de la botanique. Et c'est un savoir, ça, qui, contrairement à bien d'autres, ne se perdra jamais, en quelque sorte. Puisque, au Moyen-Âge, dans les monastères, bien entendu, on continue à étudier de très près la botanique et le rôle et les pouvoirs des plantes. Il y a une dimension utilitaire des jardins, bien entendu, fonctionnelle. Je ne parle pas là des vergers et des potagers. Je parle vraiment des jardins d'agrément. Il y a surtout une fonction esthétique. Et ça, c'est assez fort parce que dès le 14e, 15e siècle, dans l'Italie, à Florence, par exemple, mais je pense aussi aux plantes de Bramande pour le Belvédère de Rome, par exemple, on va avoir des jardins d'agrément, des jardins d'ornement qui sont les dignes et immédiats héritiers de l'Antiquité. Alors, notre jardin à la française, on en a parlé déjà souvent à ce micro. Est-ce qu'il est véritablement dû à le nôtre dont on célèbre et dont on va célébrer surtout dans quelques semaines le 400e anniversaire de la naissance ? Eh bien non, parce qu'en fait, le véritable fondateur de la notion de jardin à la française, c'est un certain Jacques Boisseau de la Barauderie et lui travaillait pour Henri IV, pour Marie de Médicis et pour Louis XIII. Oh, ça me sié ! Vous êtes bien accueillie ! Bonjour Hélène Amorna ! Bonjour Franck, bonjour à tous ! Alors, du jardin, nous allons nous vous entraîner au potager justement. Figurez-vous que c'est un phénomène, les potagers urbains, ça devient la solution anti-crise, la solution anti-malbouffe et puis, ça devient aussi une solution solidaire pour tisser du lien. C'est un phénomène dont on parle avec vous et avec les experts européens. Si vous avez des questions, si vous voulez parler d'initiative près de chez vous, vous n'hésitez pas, c'est le 3921, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr à vos aromatiques. Vous avouerez que c'est une belle transition quand même. Merci beaucoup Hélène Amorna ! Nous nous retrouvons demain Céline ! Avec plaisir Franck, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...